Cet échange entre la délégation de l'éducation de base du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire secondaire de l'alphabétisation de la République du Congo, et le secrétaire général par intérim du ministre de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté de la République démocratique du Congo, apporté sur les questions liées au bon fonctionnement de la petite enfance. Nous venons donc d'échanger sur le symposium qui va se tenir, c'est pour lequel nous sommes venus, mais aussi sur les grands défis qu'il y a au préscolaire. Vous savez que c'est le pays d'Afrique centrale, nous avons à peu près les mêmes problèmes. Il faut vraiment mener une grande sensibilisation auprès des parents d'élèves qui continuent toujours à croire que le préscolaire c'est aller jouer, aller chanter, s'amuser. Uniquement pour leurs enfants. Et donc il y a un grand effort à faire de ce côté-là, mais aussi améliorer l'offre, parce que lorsque le préscolaire devient gratuit par exemple, alors les parents vont amener les enfants en masse, mais il faut avoir les structures. Invité à cette rencontre, le Congo-Brazzaville va faire bénéficier de son expertise au pays hôte, la République démocratique du Congo, à en croire Mathieu Moukengé, Makina. Nous avons été enchantés de cette visite, surtout qu'il vienne pour nous partager l'expérience de ce qui s'est fait dans le secteur de l'éducation. Cette entrevue intègre la préparation de la semaine de la petite enfance en République démocratique du Congo, plus précisément à Kintiassa. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !